Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Ry, nous sommes le vendredi 13 août, il est 9h53 et ma fortune est passée à 5058.16. Et oui, on a franchi cette fameuse barre des 5000 francs. Alors, je vous le dis tout de suite, on voit sur le graphique ici, des dernières 24 heures, on va regarder plus de détails. Eh bien, ça a d'abord plongé hier en fin de journée, regardez à 19h30 ici, on a atteint un total de 4690 et ça a ensuite repris l'ascenseur. Donc, heureusement, c'est reparti dans le bon sens et nous sommes maintenant à 5060. Vous voyez que ça bouge à tout moment, je prends le graphique sur une semaine et vous voyez que la petite chute de hier après-midi est tout à fait impressionnante. J'aimerais maintenant revenir sur une petite chose que j'ai dite dans une autre vidéo et qui mérite peut-être quelques explications supplémentaires. Vous vous souvenez, je me suis débarrassé de mes USDT et de mes USDC parce que, je vous l'ai dit, je ne voulais pas de crypto-monnaies alignées au dollar américain. Alors, certains m'ont demandé pourquoi est-ce que je les avais achetées. Eh bien, je vous rappelle que lors de mes premières vidéos, j'ai expliqué que j'ai placé 300 francs dans chacune des crypto-monnaies proposées par SwissBorg qui permettent de rapporter des intérêts en les plaçant dans une sorte de compte d'épargner. Donc, forcément, je les fais aussi pour ces monnaies alignées au dollar américain. Ce sont des monnaies qu'on appelle les stable coins. En anglais, ça veut dire des pièces stables, si on traduit ça en français, stables par rapport au dollar américain. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Eh bien, c'était dans un but pédagogique pour qu'on puisse voir par les nombres que les monnaies, ils n'étaient pas scotchés au cours du dollar. Eh bien, ont pu prendre beaucoup de valeur. On va peut-être retourner, je vais enlever la webcam, un petit peu en arrière ici sur mes possessions, entre guillemets. Et là, on voit que, regardez, toutes les autres monnaies sur lesquelles j'ai placé 300 francs suisses ont pris beaucoup de valeur en à peine plus d'un mois. Regardez, ici, on a gagné 83 francs. Ici, 126, 193, 220 francs pour le XRP. Le REN ne compte pas puisque c'était une monnaie qui ne permet pas de gagner des intérêts d'épargne. Et pour le SwissBorg, alors maintenant, c'est un petit peu différent puisque j'en ai ajouté, mais on avait gagné aussi plus de 100 francs grâce à ce placement. Donc, vous l'avez constaté et je l'ai fait dans un but pédagogique, justement, eh bien, ces monnaies qui ne sont pas alignées au dollar américain ont permis ou m'ont permis, en tout cas provisoirement, mais j'espère que ça va durer, de gagner beaucoup plus que celles qui étaient scotchées à la valeur du dollar américain. Ce sont ces deux monnaies-là et qui valaient toujours 300 francs, voire même un ou deux francs de moins après un mois d'expérience. Donc, je m'en suis débarrassé, mais c'est là que j'aimerais apporter une petite nuance. En fait, les stable coins alignés sur le dollar américain ne sont pas totalement inutiles, évidemment. Et oui, imaginez, en fait, toutes les monnaies dont je viens de parler maintenant et qui ont pris énormément de valeur parce que leur cours est monté. Eh bien, si les cours de ces monnaies-là se cassent la figure, proportionnellement, par rapport au dollar américain, eh bien, le dollar américain va prendre de la valeur. Donc, théoriquement, dans un marché où tout se casserait la figure à partir d'aujourd'hui, par exemple, eh bien, je devrais vendre toutes ces monnaies-là et acheter uniquement des stable coins alignés au dollar américain, par exemple. Donc, c'est une stratégie financière. Pour l'instant, vous l'avez compris, je mise sur une hausse des cours. Mais si, dans quelques semaines ou quelques mois, je devais penser que les marchés vont s'effondrer, eh bien, je vais peut-être me réfugier dans des stable coins comme l'USDT ou l'USDC. Puisque nous sommes là, je vais quand même faire un petit tour sur le compte en REN pour voir si, effectivement, j'ai gagné un peu d'argent avec ça. Et je regarde l'historique des achats et des ventes. Et là, bon, il n'y a pas grand-chose puisque j'en ai acheté qu'une seule fois le 2 août. Eh bien, on voit que j'avais acheté pour une valeur approximative de 734. Mais je me rappelle que c'était en fait 740. Ensuite, il y a eu des frais, etc. Mais sans rentrer dans trop de détails, nous sommes passés de 740 à 870. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que j'aurais gagné plus si j'étais resté sur les Chili's ? Mais, et c'est là que je vais vous donner l'un de mes petits secrets ou plutôt l'une de mes façons de travailler, eh bien, je ne regarde jamais en arrière. Je ne vais pas, justement, faire ce calcul comparatif pour savoir si les Chili's m'auraient rapporté plus que les REN. Je me contente d'être content avec mes REN et je crois que c'est une bonne philosophie. Car si on commence à regarder à tout moment en arrière, eh bien, on va vite se ronger avec des regrets qui sont totalement inutiles et contre-productifs. Je reviens sur la page d'accueil de mon portfolio et je vais regarder le montant que je vais retenir pour créer la vignette de cette vidéo et ce sera 5062 francs suisses. Alors, j'espère que vous êtes content et si vous avez de votre côté fait des investissements un petit peu en parallèle par rapport à ce que je propose, eh bien, j'espère que vos soldes totaux, vos balances ici indiquent également un bénéfice. Pour ma part, je ne suis pas fâché, ça fait 1062 francs d'augmentation de ma fortune, mais vous l'avez vu et on l'a constaté hier en fin de journée, eh bien, tout peut se casser la figure très très rapidement. Raison pour laquelle je vous affiche dans chacune de mes vidéos le petit texte d'avertissement. Merci pour votre fidélité, vos pouces en l'air, vos commentaires et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et vous saurez ainsi jusqu'où je suis capable d'aller avec mes 4000 francs suisses de départ. Ciao ! Sous-titrage ST' 501